Coucou les filles, alors ce soir je viens vous faire un petit bilan des deux produits minceurs qu'on avait eu dans la dernière bitrousse enfin dans la dernière, dans la bitrousse du mois de septembre parce qu'après j'ai pas pris celle de bio et celle de noël je l'ai pas encore reçu donc du coup, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ceci, le Forte Pharma minceur Slim Data qui est une cure de deux semaines et il y avait ceci qui sont des petits biscuits Nutri Saveur, Plaisir minceur donc voilà, et comme je vous avais dit, moi ma dernière semaine d'octobre et première semaine de novembre j'étais toute seule au boulot donc j'ai pu un peu faire à ma sauce et boire des trucs colorés et manger des trucs qui sortent de l'ordinaire quoi que ça ressemble à des gâteaux quoi, sans qu'on me pose la question c'est quoi, c'est pour quoi, machin et trucs ça j'aime pas trop quand on m'interroge, donc du coup j'ai fait ça quand j'étais toute seule dans mon bureau tranquillou sans avoir à me justifier auprès de personne donc au niveau de ceci, en fait il y avait une petite bouteille comme ceci voilà, avec un petit doseur et il fallait mettre dans un verre 10ml je crois ouais c'est ça, 10ml et après remplir d'eau et puis prendre un comprimé le matin et un comprimé le soir comment dire, le truc à boire, j'ai vraiment eu du mal, le goût est pas dégueu mais en fait dès le matin moi avec mon micro estomac déjà je mets 45 minutes à boire une petite tasse de thé et à prendre 3 ou 4 tartines de petits pains grillés comme ça ou de cracotes, biscottes ou cracotes donc quand il fallait que je boive ça avant, en fait du coup je mettais une heure et demie pour petit déjeuner le matin parce que mon estomac était vite rempli donc l'option 2 s'est vite présentée à moi, c'est à dire le mettre dans une bouteille et le boire tout au long de la journée donc c'était pas plus mal mais du coup j'ai consommé moins de thé pendant cette quinzaine donc le plaisir était moins présent à vrai dire ensuite au niveau de l'efficacité, j'ai pas ressenti moins de faim j'ai pas ressenti la satiété plus rapidement non, en fait j'ai rien ressenti au niveau de l'effet par contre au niveau de la balance, parce que moi j'ai continué à manger en fait normalement je vais dire mes repas le midi, la soupe le soir, mes petits plaisirs à 10h je prenais ma petite barre chocolatée et puis à 4h ça dépendait, si j'avais faim je me prenais une petite collation aussi donc j'ai pas changé mes habitudes alimentaires en même temps voilà elles sont pas extraordinaires enfin je mange pas trop gras, je mange pas trop sucré, pas trop salé, je mange pas trop tout court donc ce qui fait que ça m'a pas aidée à contrôler quoi que ce soit mais en revanche je me suis pesée avant de commencer et je faisais 76,6 et je me suis pesée là ce week-end et je fais 74,1 kilos donc j'ai perdu un peu plus de 2 kilos j'ai pas fait de sport, j'ai marché comme d'habitude avec Dolly j'ai pas fait de restrictions alimentaires ou quoi qu'est-ce donc je pense que c'était dans une perte normale et ça, ça a dû m'aider effectivement peut-être au niveau de la boisson pour éliminer un peu plus tout ce qui est toxines etc et peut-être au niveau des comprimés, je sais pas ce que font les comprimés si ça capte les graisses, si ça les fait partir ou je sais pas quoi mais en tout cas en restant fidèle à mon alimentation de tous les jours déjà qui me permet de perdre comme je vous disais entre 500 et 800 grammes par semaine en fonction de là du coup j'ai perdu 2 kilos en 2 semaines voilà, ce qui est un peu dans ma courbe habituelle voilà, donc pas mécontente mais je ne rachèterai pas parce que j'en ai pas spécialement besoin ça suit son cours gentiment autre petite chose, ceci, les gâteaux 12 biscuits cranberry fraise de la marque Nutri Saveur ce truc est immonde c'est dégueu je trouve que ça n'a pas de goût sauf quand on tombe sur un gros morceau de fruit là c'est très agréable alors moi pour plus de plaisir je le prenais avec du thé et heureusement parce que c'est un gâteau tellement sec il est tellement, ça fait bizarre on a l'impression de bouffer de la farine un bloc de farine, je trouve que ça n'a pas de goût sauf quand on tombe sur un morceau de fruit où là effectivement il y a un peu de saveur mais c'est immonde moi je les ai tous mangés parce que voilà, je voulais un petit peu j'aime pas gâcher je voulais un peu finir mon petit challenge de produits minceurs mais heureusement qu'il n'y a que 12 biscuits quoi parce que c'est... donc il y avait 6 petits sachets fraîcheurs de 2... petits sachets individuels de 2 gâteaux à chaque fois c'est immonde je ne rachèterai absolument pas c'est dégueu c'est super dégueu voilà alors faut pas vous dire du coup ça me calmait pas mes fringales après ça j'avais tendance à vouloir manger ma barre chocolatée donc ça on va dire que je le prenais à 10h et ma barre chocolatée je la prenais à 11h30 puisque moi je mange à 13h du coup ça m'a permis de faire des petites pauses comme ça entre chaque mais franchement j'ai plus aucun plaisir à manger ça et au final ça me calait pas mes envies, mes machins j'avais toujours ma petite envie de ma petite barre chocolatée hyper protéinée donc je continuais un petit peu mes habitudes et ça c'était un petit plus qui était vraiment pas nécessaire et que je ne rachèterais pas voilà les filles c'était le petit bulan super rapide parce que comme vous avez dit que je l'ai commencé du coup je voulais pas vous laisser en plan donc ça c'est bon c'est agréable à utiliser l'autre c'est super dégueu ça et puis au final moi j'ai perdu 2 kg en 2 semaines alors je sais pas si c'est la période qui a voulu ça si j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose ni sport ni régime alimentaire alors peut-être que ça m'a aidé tout compte fait et vous les filles alors parce que je sais qu'on est donc ça a coupé donc j'étais en train de vous demander et vous les filles vu qu'on est nombreuses à avoir reçu cette bitrousse c'est à savoir si vous les avez utilisées ce que vous en avez pensé si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé et puis savoir si vous avez perdu un petit quelque chose avec ça mis à part votre temps je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain bye les filles et je vous dis à demain et je vous dis à demain